Test final de géographie. C'est parti, là j'ai bien révisé, je pense avoir une bonne note. Alors, nom, là, prénom, courgette 42. Fruits préférés ? Euh... Courgette ? Ok, bon, euh... Suivant ! Question 1. Quelle est la capitale du Portugal ? Ah, ça c'est facile, c'est Lisbonne. Ok, donc réponse B. Question 2. Combien de chinois y a-t-il dans le monde ? 8, 1,3 milliard, 5 septième, la graciste ou trop ? Il me semble que c'était 1,3 milliard, donc je vais mettre ça. Question 3. Conjuguer le verbe croire à la troisième personne du pluriel au plus-que-parfait du subjonctif. Bon, j'ai mis ça, mais je suis pas trop sûr de moi, du coup, on verra bien. Question 4. Résolvez cette équation. Attends, quoi ? Non, mais l'équation, elle est gigantesque, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Note, veuillez fournir la solution de l'équation sous forme de fonction de troisième degré non monotone de dimension 4, avec trois paramètres dont une inconnue. C'est pas possible, mais je connais pas ces mots-là, moi, qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Je sais pas, moi, euh... Euh... Allez, 12. Question 5. Êtes-vous plutôt Israël ou Palestine ? Euh... 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 Oh ! Réponse D. Aucun des deux. Ha ! Question 8. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans ? Bah, c'est simple, c'est 100 ans. Il n'y a pas d'option pour dire 100 ans ? Euh... Bon, c'est quoi, je vais mettre la D parce que c'est assez proche, assez d'emprès, enfin, je veux dire... Question 12. Tom achète 3 pommes, 5 bananes et 18 aubergines. Quel âge a la sœur de Tom ? Euh... Je vais dire réponse B, c'est une question piège. Question 17. En utilisant cette équation ? Euh... Ah, ah, ouais. Déterminer le poids de votre mère ? Mais... 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 Quoi ? Pourquoi il y a ma mère dans le quiz ? Je sais pas combien elle pèse ma mère, moi, euh... Allez, 90. Question 25. La courgette 42 est-il le plus sexy ? Ah bah, bien sûr, attendez. C'est moi le plus sexy du monde. Réponse A, non. Réponse B, non. Réponse C, non. Réponse D, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, vraiment pas ? Quoi ? Comment ça, non ? Mais je suis pourtant si sexy ! Il doit pas y avoir une réponse oui quelque part ! Ah non, hein, je refuse de répondre à cette question. Moi, je suis sexy. Suivant. Question 42. Une espèce protendre est une espèce... Réponse A, hermaphrodite séquentielle. Réponse B, où le sexe est déterminé génétiquement. Réponse C, où il y a plus de mal que de femelles à l'âge adulte. Réponse C, où... Attends, mais je comprends rien, là. C'est quoi, ça ? Presque sûr que c'est pas de la géographie, ça. Louis, j'ai fini le test. Quoi, déjà ? Il était trop simple. Comment ça, il était trop simple ? Oh, mais c'est bon, on sait que t'es intelligent, Louis. Allez, tais-toi, là. Bon, réponse A, voilà. Question 69. Sachant que Tom joue à LOL 8 heures par jour, quelle est la probabilité qu'il prenne une douche dans les 8 prochaines années ? Réponse A, zéro. Ah bah, il n'y a qu'une seule réponse possible, en fait. Ah bah, enfin, une question simple. Question 16. Quelle est la nature de la réalité objective et comment pouvons-nous être certains que notre perception subjective correspond à cette réalité ? Réponse A, non, la réalité est ce qui est éprouvé. L'objectivité est un consensus établi en tant que tel pour plaire à tout. Attendez, mais la réponse A, elle fait mille lignes ! Euh... 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 Réponse B, réponse... Euh... Ah... Vous savez quoi ? Je vais mettre la A parce que c'est la plus longue. Ça me paraît bien. Suivant. Question 1234. Après avoir regardé cette vidéo, répondez aux questions suivantes. Ok. Je déteste mon prof. Bon, c'est quoi les questions ? Je déteste vraiment mon prof. Pregunta 91. Quelle est la question ? Attends, mais c'est d'espagnol maintenant, c'est quoi ça ? Euh... Réponse A, non, en absoluto. Réponse B, si Paul... C, ay caramba ! Ou D, creo que he captado todas las sutilezas... Euh... Je vais dire réponse C. Ay caramba ! Question moi, un douzième. Que faisiez-vous entre 1939 et 1945 ? A, artung 999, du bist ein Wörz. Réponse B, je me délectais d'une délicieuse tasse de thé à la camomille. Réponse C. Réponse D, est-ist demfein gelung... Euh... Oh, ben c'est trop long ça. Euh... Suivant. Dernière question. Combien de questions y avait-il dans ce quiz ? Oh, non, j'ai pas compté. Oh, mince. Je savais qu'il fallait que je fasse attention. Euh... Réponse A, beaucoup trop. Réponse B, au moins 3. Réponse C, on doit compter cette question aussi ou toutes les autres avant ? C'est vrai ça, je sais pas. Euh... Réponse D, 17,01. Réponse E, on doit aussi compter les questions qui nous demandaient notre identité et notre fruit préféré. Oh, mais c'est vrai ça, je sais pas. Euh... 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 Au moins 3. Terminé. S'il vous plaît, une bonne note. S'il vous plaît, au moins la moyenne. Ok, ok, chargez-moi en cours. Allez, 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 s'il vous plaît, une bonne note. Allez, chargez-moi. Oh, résultat du test. Votre score, moins 4 sur 20. Quoi ? Bravo, vous êtes nul. Vous n'avez pas répondu à une seule question correctement. Vous avez le QI d'une moule. Non seulement vous êtes stupide, mais en plus vous êtes bête. Vous auriez eu un meilleur score en roulant votre tête sur votre clavier. Et ma seule option, c'est de devenir pauvre. Mais non, mais c'est... Non, s'il vous plaît, je veux pas devenir pauvre. Non, non. Euh, euh, euh... Bon, allez, j'appuie dessus. Vous êtes maintenant pauvre. Non ! Bon, allez, j'attends. Bon, allez, j'attends.